Musique The Killer m'avait prévenu en 1993 ne pas toucher Alien vs Predator sur Super Nintendo Mais bon, en bon fanboy, j'ai tenté ma chance Aussi différent que profondément hostile à notre espèce l'Alien et le Predator sont ici de deux franchises très célèbres Ils ont excité toute une génération de spectateurs avides de sensations fortes les réunir dans une nouvelle licence pour les opposer et à la base une idée géniale Frustré d'avoir le droit à de la merde pendant des années et d'avoir saigné les rares bons jeux issus de ces licences je me suis dit, au diable The Killer, je vais tester AVP sur SNES Il sera forcément plus cool que la merde Alien Colonial Marine Mais bon, je vais le faire en émulation avant de l'acheter, faut pas déconner Je ne vais pas y aller par quatre chemins La première fois que j'ai lancé Alien vs Predator sur Super Nintendo je suis resté sous choc Allez, c'est parti pour l'analyse d'un viol rétinien et auditif Déjà, ce qui est certain avec cet AVP c'est devant cette daube, on vous entendra crier 2493, sur la planète VGA4, dans la ville de New Shanghai des êtres malfaisants s'attaquent à la population dépassée par les événements La ville lance alors un appel désespéré dans l'espace Une navette qui passait par là va venir à la rescousse des habitants en envoyant un justicier Ce héros des temps modernes va régler leurs problèmes à coups d'Hurricane Kick et de glissades dignes de Rushing Beat Non, ce n'est pas un épisode de San Kuka et c'est bel et bien le scénario d'Alien vs Predator sur Super Nintendo Le jeu est un beat Zemmol à l'ancienne doté d'une réalisation plus que médiocre La seule chose qui tient la route, c'est un écran où l'on voit un alien attaquer un civil Notre chasseur de l'espace peut sauter, coller des bourpifs et faire des glissades au sol On trouve des items tels que le disque ou la lance, ils servent de projectiles Un camouflage optique est aussi en option Il ne sert à rien sauf si vous ne bougez pas Il est aussi possible de ramasser des crânes playschool en guise de trophée Il y a des prises au corps à corps Aussi, en restant appuyé sur X, vous pouvez balancer un pouvoir spécial qui vous fera perdre de la vie Le gameplay est bien pensé Non, je déconne Après quelques minutes de jeu, j'ai constaté qu'il suffisait de faire sortir les ennemis de l'écran et d'enchaîner les glissades pour les toucher Grâce à cette technique que j'appelle le lustrage de sol, vous traverserez les niveaux avec plus de facilité Pour les boss en gros, faites une glissade avant qu'ils ne vous touchent et tambourinez sur le saut plus coup de pied On ne peut pas jouer à deux et c'est tant mieux car ça serait honteux d'embarquer un pote dans une telle galère En ce qui concerne les graphismes, on sent que les programmeurs sont inspirés des films pour créer les sprays J'ai bien dit inspirés, si certains éléments sont passables voire corrects, la majeure partie du jeu fait pitié Les ennemis ont été dessinés par un enfant de 6 ans Le bestiaire propose un alien bossu, un alien vert fluo, un alien rose, grand et musclé Un alien serpent, un alien chauve-souris, des aliens qui font du karaté, etc. etc. C'est n'importe quoi Les habitants de la planète VGA4 devaient être handicapés pour transmettre des caractéristiques aussi merdiques à Noxeno Ils sont lents, bougent mal et sont aussi impressionnants que le monstre du film DNA sorti en 1997 avec Marc Dacascos Tiens d'ailleurs, regardez-le ce film, ça vaut le détour Le Predator balance des kicks et fait des glissades avec une animation qui ferait passer le sprite d'Ultraman pour un maître ninja Une honte pour notre chasseur de l'espace J'aurais été plus cool si un gars de la production m'avait dit qu'il n'y avait qu'une seule personne au graphisme Ils étaient dépassés par les événements Bien non, on compte pas moins de 8 graphistes pour réaliser cette dôme Les niveaux sont moches Entre la rue, les égouts, un niveau sous la neige Un niveau Xeno presque réussi avec des problèmes de proportion L'eau d'une fusée à atteindre avec un ascenseur de fête foraine Un niveau avec un exemple parfait De mode 7 complètement à la rue Et un niveau alénoïde complètement ridicule Vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps On ne peut rester que perplexe devant des stages aussi insipides Pour me remettre de ce choc visuel, je me consomme sur le son Fatale erreur Le Predator lâche une caisse à chaque saut Les aliens font des bruits de cochonnes d'indes constipées Les musiques sont d'une nullité absolue et font très vite mal à la tête Dans le premier niveau, on a le droit à une mélodie complètement hors sujet Digne d'un cougneau du pauvre Dans un jeu avec des aliens, on se cogne du boogie-woogie bordel de merde Lorsque notre Predator pulpe finit un niveau, il pousse un cri de victoire s'apparentant plus à un cri de sanglier en rue J'ai repéré quelques différences entre la version japonaise et la version occidentale Il y a un mode versus dans la version japonaise L'un des joueurs accarde le Predator et l'autre l'alien Vous ne pouvez pas faire de mirror match En japonais, le jeu s'appelle Aliens vs Predator Les oeufs n'ont pas la même tronche et ont une petite animation ridicule dans la version japonaise Le Predator est plus coloré dans la version made in Japan Il est du coup encore plus ridicule Je vous avoue que je ne suis pas allé bien loin dans mes recherches Je n'avais pas envie de me cogner une nouvelle fois cet horrible dos Comment peut-on accumuler autant de nullité dans un seul et même jeu ? Même les boîtes sont moches Et le plus hallucinant, le truc qui m'a fait le plus rigoler C'est de voir le Predator sauter dans un égout tel une tortue ninja A ce stade, ce titre aurait aussi bien pu s'appeler Rasta vs Caffar Hélas pour ce vente, le concepteur en misait sur une licence prestigieuse Et si on jette un oeil aux productions de Durudon On constate vite qu'ils sont toujours allés vers la facilité En programmant des jeux de Machinassu et de Pachinko En résumé, Alien vs Predator est une merde comme on en a rarement vu Il ne tient pas une seconde la comparaison face aux monstres de Capcom Qui est d'une violence et d'une fidélité à faire pallir les dernières productions AVP Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo Paprium, le jeu le plus puissant Paprium, meilleur jeu Mega Drive Paprium, on a une puce spécialisée dans la cartouche Paprium, meilleur jeu Mega Drive Paprium, le jeu le plus puissant Paprium Paprium